Wow Brain ! Wow, elles ont l'air exactement pareil qu'avant Oui, eh bien à première vue c'est vrai mais attendez que je vous montre de quoi elles sont capables Écoute, on est assez pressé, explique vite fait Ah non ! De telles œuvres d'art exigent une présentation en règle Et je peux vous dire que ça va décoiffer Vous devez être coupe Dans le temps j'aurais probablement appelé ton père Mais tout a bien changé J'ai pensé que tu saurais quoi faire Et quel est votre problème ? Nous avons fait une excursion il y a deux jours Il était épuisé et désorienté quand on l'a trouvé Trouver qui ? Lui Le professeur Black ? Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! On n'a même pas qu'à bosser ! Ellie, la seule façon de se débarrasser de lui, c'est le tir à double barillet ! Pas de problème ! J'ai la paire de slugs idéales pour... Bonne gare ! Il va bien ! Mais sans lui, je ne peux pas faire le tir fusion ! Je préférerais être libéré vivant ! Désolé, professeur ! Où est-ce que t'as trouvé des slugs aussi nuls ? Hé ! Hé, sois folie ! Ne l'écoute pas, Royatt ! Au revoir, Quentin ! Allez, les amis, suivez-moi ! Ellie, non ! Personne n'a jamais sauté par-dessus ce canyon sans y laisser des plumes ! Personne n'avait la chance d'avoir des mécas comme les nôtres ! Bon, accrochez-vous bien ! On n'y arrivera jamais ! Je ne regrette rien ! Tire-nous de ce mauvais pas, Tupoïde ! A besoin de chef ! Tu vois, c'était pas la mer à boire ! Admettez-le ! Vous êtes dominé par une technologie supérieure ! Je savais que les historiens parleraient de cette journée, mais je ne pensais pas que ce serait parce que Pronto vivrait sa dernière aventure ! Bien joué, Burpee ! On est là dans le mille, ouais ! Magnifique tir-fusion ! Respect, Ellie ! Respect ? En fait, c'est grâce à tes améliorations qu'on a pu franchir le canyon, alors ! Respect, corde ! Et respect pour le Tupoïde qui a superné le Titan ! C'est ce qu'on écrira un jour ! Charmante, ton histoire ! Mais Quentin n'avait pas l'intention de vous attraper ! Il vous a rassemblés et guidés ! Comme du bétail ! Arrêtez-vous ! Quentin nous a tendu une embuscade ! Très bien ! Toi, Cordes et moi, on s'occupe d'eux et Pronto fil avec Black ! Fais-le pas ! Pronto, quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas avant Stalagmite 17 ! Nous trois, on va les retenir ! Salut ! Toc, toc ! Hey ! Wow ! Hey ! Doucement, l'ami ! Hop là ! Tu aimes la marche à pied, hein ? Ah ! Ah ! Deux contre Pronto ! C'est pas de bolouguir ! Pour vous ! Joli tir, Trixie ! Pronto est impatient de lire épopées que les historiens écriront pour immortaliser cette héroïque manœuvre ! Fin de l'histoire, Topoïde ! C'est le terminus pour toi, Topoïde ! Non ! Fuyez ! En voiture ! Je crois qu'il va falloir que je m'occupe de Shane et Saban de moi-même ! Ah ! Oh non ! Pas de problème ! Ne vous donnez pas la peine de me remercier ! Il est sur nos talons, les amis ! Mettez les gaz au maximum ! Oh mince ! On doit se payer un passage, Burpee ! Dégage ces rochers ! Génial ! Oh ! Génial ! Oh ! Burpee, regarde-toi ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? À mon avis, la vitesse de la méca a amplifié la poussée de ton blaster ! Ça a généré une telle énergie que Burpee s'est véloci-morphosée ! On dirait qu'elle est devenue une méga-morphe ! Remettez la science à plus tard ! On est piégés ! C'est ce qu'on va voir ! C'est... c'est complètement absurde ! On a déjà eu du mal à traverser le canyon du Cobra ! Il sera bien lassé ! Et encore plus large ! Suis des mois ! À toi, garde ! Au revoir, Titan ! On passe en mode aérien, les amis ! Bon débat ! Voilà ce que je dis ! Hé ! Regardez ça ! Vous auriez dû fuir quand il était encore temps ! Hé ! Où tu vas ? Tu veux jouer au plus fort avec Titan ? Je trouve tes améliorations bien plus géniales que tout ce que Kant a fait ! Il faut que je prenne de la vitesse ! Il faut que je prenne de la vitesse ! Ha 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 ! Maintenant ! Et tous les historiens écriront, pronto le conquérant réalisa l'impossible pas une fois ! Mais deux fois ! Le jour où il bondit par-dessus le canyon du Cobra et qu'il livra le puissant Professeur Black à la justice ! J'arrive pas à le croire ! On a eu Black ! C'est terminé ! Je l'espère ! Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Même ces mercenaires ne seront pas capables de le faire sortir de Stalagmite 17 ! Vous avez peut-être vaincu mes hommes aujourd'hui ! Mais croyez-moi, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver ! Vous m'avez bien entendu ! Je vous certifie que mon élixir transformera vos slugs indomptables en précieux auxiliaires ! Et à ceux qui auront la chance de se procurer un flacon de ce produit extrêmement rare, je garantis sa puissance et son efficacité à 100% ! Ou je ne suis plus le Professeur Arlan Black ! Voilà comment il faut leur parler, fiston ! Mais je me dois de vous prévenir, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Je vous demanderai de patienter ! Mon assistante, Adéus, va venir vers vous ! Donne-moi deux ! J'en veux trois ! Je suis un peu ! Allez, voilà monsieur là ! Chez mon vieux ! « Chère monsieur, veuillez avoir la gentillesse d'attendre votre tour ! » Je ne suis pas preneur ! Mais je me demande si mes yeux ne me joueraient pas un vilain tour... En effet, je jurerai que vous ressemblez tout à fait à l'homme à qui j'ai refusé la permission de venir ici ! Vous n'arrêterez jamais la science. J'ai un très bon produit, et les gens sont libres de se faire un avis. Ces gens n'obéissent qu'à moi, ma caverne, mes règles. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas mes règles ? Il se passe de bien terribles choses, monsieur d'art. C'est bien ça, de terribles choses. Papa, on s'en va. Écoute-moi bien, petit faussard. Ton père ne se soumettra jamais. Jamais. Vos moutons vous obéissent peut-être, mais personne ici ne me dictera ma conduite. Non, 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 non ! Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce le chagrin ? La souffrance ? Le fait de triompher d'obstacles insurmontables ? Ou est-ce autre chose encore ? Passe-moi le blaster, bon sang ! Dans mon cas, un moment d'hésitation me dévoila une plus grande vérité. Qu'est-ce qui te prend, enfin ? Passe-moi ce blaster ! Ça suffit ! Je m'en rends. Oh, ne vous inquiétez pas, professeur. Je me sens charitable aujourd'hui. Je vais vous laisser partir avec quelque chose. Votre fille. Papa ! J'ai dit que je lui laisse la vie sauve, mais rien d'autre. Sauf bien sûr si ça vous pose un problème. Papa ! Non ! Papa ! Papa ! Si jamais vous remettez les pieds ici, alors vous allez souffrir. Quant à toi, tu vas apprendre ce qu'est le travail. Emmenez-le à la mine. Non ! En vérité, dans cette vie, on ne peut compter que sur soi-même. Tu es là pour la mort. On ne peut pas être qu'en vaut-il. Former Donald Trump a dit que... On ne peut pas avoir une pleine. Voltaire-la à l'une de l'une de la mort. On ne peut... On ne peut pas être qu'en vaut-il. Non ne peux pas être qu'en vaut-il. Au revoir, on ne peut pas être tu. On ne peut pas être qu'en vaut-il. Non ne peut pas être qu'en vaut-il. Et c'est ici, sur ce vaste champ de bataille, que va s'écrire une page de l'histoire de Slatera Nous allons vaincre nos ennemis et rendre à notre chef la place qui lui revient Alors, vous me suivez ? Oui, va les attendrir un peu pour nous et on pourra libérer le professeur Black, mon frère et moi On aura la récompense Qu'est-ce qui vous dit qu'il y aura une récompense ? Le professeur Black ne sait peut-être pas qu'on vient le libérer Le professeur Black a toujours récompensé les fidèles Tu entends ? Récompense ! Alors vas-y ! Lance ton attaque ! Ça nous permettra de mieux évaluer leur défense Un lasso ! En route pour la victoire ! Je viens chercher le professeur Black, libérez-le ou vous en subirez les conséquences On choisit les conséquences Il a l'air gazonné Et gare à vous ! Heureusement qu'ils sont trop avides pour faire équipe Il est pratiquement impossible de s'échapper de Stalagmite 17 Mais il n'est pas complètement impossible d'y pénétrer Faut pas vous en faire ! Il n'y a aucun de leurs projectiles que Pronto et sa bande de super-héros ne sachent arrêter La situation est sous contrôle, Ellie Tu peux reprendre ton poste Bien ! Appelez-moi en cas de besoin Laisse-moi deviner Certains de mes associés sont dehors Ils sont venus me libérer ? Ils perdent leur temps Leur fidélité les honore D'habitude quand on se rencontre, tu cours pour échapper à mes goules Cette fois on peut enfin discuter face à face Sans moi Ne sois pas arrogant Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as rien à me demander Puisque vous insistez, dites-moi, vous pouvez faire ce que vous voulez Pourquoi choisir le mal ? Vous pourriez faire le bien Tout le monde ne peut pas être un héros, Ellie Et si tu veux avoir une réponse à cette question Et comprendre qui je suis Il nous faut remonter au tout début de l'histoire La caverne de la pierre broyée A cette époque, il n'existait pas de pire endroit dans tout Slug Terra La seule justice qui régnait dans cette caverne C'était la loi du plus fort Quand on est rapide et intelligent On s'en accommode très bien Le seigneur des lieux était un gangster Vigo d'art J'ai vite appris comment tirer mon épingle du jeu De toutes les façons possibles Pour monter en grade Il fallait être un très bon lanceur Et bien qu'étant encore jeune J'étais excellent Oui, c'est lui, patron N'aie crainte, gamin Tu crois que je me soucie d'une montre ? Tu vas travailler pour moi T'as des questions ? Qu'est-ce qui se passera si je dis non ? On a un comique dans la bande Il ne prend que les meilleurs Je ne reçois aucun ordre de qui que ce soit Ah, tu t'y feras Comme moi, évite de le contrarier C'est ainsi que j'ai fini par me mettre au service de Vigo d'art Celui-là même, qui avait expulsé de la ville mon bon rien de père M'avait également réduit en esclavage Il n'y avait pas que des mauvais côtés Pour la première fois de ma vie Je ne manquais plus de rien Matériellement parlant J'ai appris à faire du commerce Et à quel point la peur peut être une motivation considérable Très rapidement, je me suis montré à la hauteur de mon statut J'ai également appris une précieuse leçon On a beau être des plus fidèles On a beau travailler d'arrache-pied On n'est jamais irremplaçable Libère le passage en vitesse, Jim O'Shane Tu es avec Vigo et sa bande Et tu es loin de la pierre broyée, on dirait Mon erreur ne fut pas de vouloir défier un chêne Mais de penser qu'en défendant ma cargaison Je ferai preuve de loyauté Si moi, et pas un mot Je suis resté accroupir dans cette prison Et quand je suis revenu J'ai perdu tout un chargement par ta faute Remets les pieds dans cette caverne Et tu vas souffrir J'avais déjà entendu ces paroles C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver J'ai entamé ce voyage qui m'a conduit là où je suis maintenant Dans une cellule ? La leçon que m'a appris ce bandit de pacotis C'est que le pouvoir vaut plus que tout Pour être puissant, il faut savoir inspirer la terreur Et le meilleur moyen pour moi d'être craint C'était de devenir le meilleur lanceur de tous l'Octeia Pendant des années, je me suis entraîné en secret J'ai préparé ma renaissance Un seul homme osait se dresser en travers de ma route Ton père Désolé les gars, mais on ne l'a pas payé pour faire ce travail Rendez-vous les chênes, il n'y a plus que vous Je crois que vous faites erreur Ah, la cavalerie vient d'arriver Des agents de sécurité ? Ils se prêtent pour des vrais policiers En arrière, tombons-nous d'ici ! On est content de vous voir On peut toujours compter sur les agents de sécurité Au centre commercial et au cinéma, dans les parcs et à la piscine Non, on peut ajouter les prisons Maintenant, oui ! Les slugs sont le pouvoir Et plus on en a, plus on devient fort Mais encore faut-il savoir les tenter Les soumettre à sa volonté J'ai affronté tous ceux qui voulaient bien se mesurer à moi Et même ceux qui refusaient Il m'est arrivé de perdre Mais c'était extrêmement rare Et un jour, un étranger a surgi hors de la brume L'invincible grand maître Je connais très bien cette vieille histoire Elle m'a tout raconté Tu sais sans doute qu'une histoire a toujours deux visages, n'est-ce pas ? On recommence Nous étions tous les deux à la hauteur Mais elle ne pouvait en prendre qu'un Ton cœur est plein de haine, Thaddeus Black Il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur d'un lanceur Pardonne-moi, Thaddeus J'ai pas besoin de vous J'ai besoin de personne Je vais devenir le meilleur Et on ne pourra jamais m'arrêter Celui-là va te poser de sérieux problèmes, Rich Jane Qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur ? Me venger Tiens, tiens Le comique est de retour Tu as ma montre ? J'arrête ! Je me rends, j'abandonne Cette caverne m'appartient maintenant Ceux qui préfèrent rester avec Vigodard partiront avec lui Ou ils subiront la même humiliation Tous ceux qui me feront serment d'obéissance n'auront pas à le regretter Ils me suppléront de les embaucher dans un mois Vous avez battu Vigod, vous avez pris sa caverne et fait fortune Vous aviez tout ce qu'il faut Pourquoi avez-vous créé les Ghouls ? Attends On n'y est pas encore Mes forces grandissaient Tout comme mes ambitions J'ai acquis un vieux réseau ferré à l'abandon Et j'en ai fait l'épine dorsale du commerce dans Slugtera La plupart des gens étaient ravis de m'accorder les droits de passage dont j'avais besoin Quant aux autres, j'ai su me montrer convaincant J-Moshane était devenu vieux et faible Il ne me gênait plus vraiment Jusqu'à ce qu'il se choisisse un successeur Le nouveau chê n'était plus difficile à gérer Il va falloir que ça cesse, Black Les intimidations, les duels truqués, les mensonges et les piages Tu n'es pas en position de me dire ce que je dois faire, Wilshane Allez, entre là-dedans, sale bestiole Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous savez Peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre Je ne m'adressais pas à vous, n'ayez crainte Vous serez en sécurité avec moi Vous ne serez plus jamais un lanceur, Thaddeus Les Slugs ne voudront plus travailler avec vous désormais Alors je trouverai un autre moyen Et bien meilleur Et là où il gêne Tu verras ce que ça fait de perdre tout ce que tu as Pendant des années, j'ai étudié, analysé, testé et retesté Je savais absolument tout ce qu'on peut savoir sur les Slugs Tout, sauf comment les rallier à moi Et un jour, j'ai fait une découverte intéressante D'anciens grimoires décrivant les forces primitives qui avaient engendré les Slugs Ils parlaient aussi du bien, du mal et des puissances obscures souterraines Qui attendent qu'on les libère J'ai fini par trouver ce qui allait me permettre de transformer les Slugs en ghoul L'eau sombre Mais il m'en fallait plus que ce qui sondait de la roche Beaucoup plus J'ai entamé une série d'expériences avec l'eau sombre Après plusieurs essais J'ai senti que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire Et c'est ce qui s'est passé Un portail vers les cavernes profondes est apparu Et m'a aspiré dans son tourbillon Cette transportation aurait pu avoir des effets néfastes sur mon organisme Mais l'enjeu en valait largement la peine Vous possédez une chose dont j'ai besoin Les Dark Bans m'ont fourni de l'eau sombre Et en échange J'ai permis à l'un d'entre eux de modifier son apparence Et de revenir avec moi Vous savez que l'eau sombre est dangereuse Et les Dark Bans, je les ai rencontrés Ils veulent envahir Slugtera Et ensuite ? Ils paraissent très forts Mais les Dark Bans sont passéistes et naïfs Ils accepteraient n'importe quoi si on leur fait croire que ça peut les libérer Ils vous manipulent, Black Nous verrons bien Une fois l'eau sombre en ma possession J'ai multiplié les expériences Et le succès m'a souri Mon premier essai en situation Fut une réussite totale Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air d'un fantôme C'est curieux que tu parles de ça Est-ce que c'est une Slug ? Black, que lui avez-vous fait ? Je l'ai modifié pour l'améliorer Je vais enfin pouvoir te battre, Shane Jamais ! Je n'aurais pu imaginer un tel pouvoir ! Si vous dépravez les Slugs, vous allez détruire tout Slugtera ! Black ! Ne partez pas ! Black ! Black ! Il m'a fallu du temps pour perfectionner les Ghouls Mais le reste appartient à l'histoire Non ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon père ? Vous êtes le seul à le savoir ! Où est-il ? Vous êtes encore plus monstrueux que je le croyais ! Vous me parlez de tout un tas de choses Sauf de ce qui m'intéresse le plus Je pourrais peut-être t'en parler Si tu me racontais quelques histoires en échange Les Shane connaissent bien des secrets Celui qui concerne le monde brûlant, par exemple Pas question ! Les secrets des Shane doivent rester des secrets Tant pis C'était le dernier, citoyen ! Eli, c'est terminé ! Navrez de vous annoncer ça, mais vos laquais ne pourront pas vous sortir de là Ah, ils pensaient bien faire Mais cette situation exige, comment pourrais-je dire, une autre approche Et un seul de mes associés est capable de ça Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? A nous deux Je ne te l'ai pas dit, mais j'attends mes nouveaux associés Ah, j'ai l'impression de les entendre arriver Je ne fais que commencer à déchaîner mon pouvoir sur Slugtera Les Shane vont bientôt disparaître Slugtera sera à moi Et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher Non ! J'ai apprécié cette petite conversation J'ignore comment fonctionne ce portail, mais on a de la chance que seuls quatre Dark Bans soient passés Avec Nacho, ça en fait cinq ans liberté dans Slugtera Il faut veiller à ce que Black ne recommence pas Vous avez tout fait pour retenir ses laquais Je m'en veux de l'avoir laissé s'enfuir Ce n'est pas ta faute, Ellie On va continuer à se battre contre lui On finira par le boucler pour de bon Non, le professeur Black n'est pas du genre à rester prisonnier Mais il n'échappera pas à son destin Maintenant, on a une plus grande bataille à livrer Il va falloir trouver de l'aide Se préparer au pire Et faire passer le mot Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Nous allons vaincre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada